Il n'y a pas l'âge de livre, est un monde nouveau. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vos membres de l'Église Adventiste de la Division Interaméricaine. J'aimerais m'adresser spécialement à vous dans ce message, vous qui êtes père ou mère de jeunes enfants. Nous le savons tous, les enfants représentent l'avenir. Et ceci est également valable pour l'Église. Vos enfants, tous nos enfants, sont l'avenir de notre Église bien-aimée. Voilà pourquoi il est si important de comprendre que ce que nous leur enseignons aujourd'hui marquera le mouvement adventiste dans quelques années. Il nous revient de les aider à acquérir les bases solides pour leur vie chrétienne. En tant que parent adventiste, notre vocation la plus sacrée, la plus fondamentale, consiste à faire en sorte que les enfants aient une relation personnelle avec Jésus. Ainsi, dès leur plus jeune âge, nous devons les aider, les encourager à apprendre leurs leçons. C'est certain, la Bible n'est pas écrite dans un langage pour enfants et qu'ils pourraient comprendre aisément. Nous avons donc besoin de soutien matériel, spécialement préparé pour les plus petits. La servante du Seigneur nous a laissé ce message, très important, dans le livre Élever l'enfant. Les parents doivent enseigner à leurs enfants des leçons tirées de la Bible en les présentant si simplement qu'elles puissent être facilement comprises. La meilleure façon de rendre les enseignements de la Bible simples, simples pour que les enfants puissent les comprendre aisément, immédiatement, c'est de leur enseigner au moyen des manuels de l'école du sabbat, préparés spécialement pour leur âge. Ces manuels sont rédigés dans un langage idéal pour les jeunes enfants, avec des illustrations pour qu'ils puissent se familiariser avec les personnages et les histoires de la Bible, des activités pour eux et des questions pour leur réflexion à mesure qu'ils grandissent. C'est un cursus que la Conférence générale a préparé pour eux, spécialement, avec la collaboration de spécialistes adventistes de l'éducation. L'avenir de notre Église est entre vos mains, chères mères, chers pères qui m'écoutez. Les futurs leaders, anciens, directeurs de départements, diaconesse et bien sûr membres d'Église sont dans votre foyer. Je rêve que tous les enfants de notre territoire, de la division interaméricaine, apprennent de Jésus avec l'aide de ce matériel si précieux. Vous pouvez obtenir le manuel de l'école du sabbat qui correspond à l'âge de vos enfants. C'est la meilleure manière de les amener à Jésus. J'ai à nouveau le grand privilège de ouvrir ce troisième et dernier programme de la série que nous avons initiée il y a peu. Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de Yadpa, la maison d'édition de la division interaméricaine. Certainement, les deux programmes précédents vous ont été de grande utilité. Et bien sûr, ce dernier d'aujourd'hui clôturera cette série spectaculaire. Nous ne saurions commencer aujourd'hui sans reconnaître la labeur de l'infatigable d'Inora Rivera, ancienne directrice du ministère des Enfants et des Adolescents de la division interaméricaine. Elle a décidé aujourd'hui de prendre sa retraite et de consacrer le reste de sa vie à sa famille bien-aimée. Son leadership nous manquera beaucoup, ainsi que sa participation active à l'élaboration de programmes qui n'ont pas manqué de manquer la vie d'un grand nombre d'enfants. Nous lui souhaitons donc le meilleur à cette nouvelle étape de sa vie. Et nous ne manquons certainement pas de faire appel à son expérience et ses conseils pour le bénéfice des précieux trésors que sont nos enfants. Nous avons aujourd'hui avec nous la directrice mondiale du ministère des Enfants de la Conférence générale des Adventistes du septième jour, Mme Lida May-Lin Koh. Elle nous fait l'amabilité de nous accorder quelques minutes de son précieux temps pour nous accompagner dans ce programme. Permettez-moi aussi de partager avec vous un verset biblique tiré de la troisième épître de l'Apôtre Jean, le chapitre 1 et le verset 4, 3 Jean 1, 4. J'utiliserai la version seconde 21 qui dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il est clair qu'il fait référence à ces enfants spirituels. Il est aussi clair que c'est notre plus ardent désir en tant que parents. Ceci s'applique bien sûr aux enfants que Dieu nous a confiés. « Notre succès dans cette tâche et notre plus grand sujet de joie, comme l'a dit l'Apôtre Jean, est que nos enfants marchent dans la vérité, c'est-à-dire qu'ils connaissent et suivent Jésus-Christ. Nous devons déployer tous nos efforts pour que nos enfants marchent dans la voie du Seigneur. » L'élaboration de ce programme, les instructions saines que nous recevrons, le temps que nos invités y ont consacré et toutes les personnes qui y participeront à un titre ou à un autre, il n'y a pas comme maison d'édition bien sûr et productive de ce événement. Tout se fait dans l'objectif d'aider les parents à trouver les meilleurs instruments, les meilleures méthodes à utiliser dans cette tâche super importante de conduire nos enfants aux pieds de Jésus. La partie centrale de ce programme sera conduite par deux vaillantes dames, toutes deux spécialistes du sujet que nous traitons, à savoir le meilleur matériel pour que mon enfant se connaisse Jésus. Il s'agit de Ke Kouzma, auteur de plusieurs publications « Entre SOS, comment développer des convictions correctes chez mes enfants », un livre publié par un espagnol, en anglais et en français, et du livre « Les premières sept années de la vie », un matériel très largement publié. Dr Kouzma est titulaire d'un doctorat en éducation primaire. Elle a participé à des émissions, à la radio et à la télévision en rapport avec la pédagogie et la famille. Notre deuxième invitée est la docteure Christine Gillan, professionnelle de plus de 20 ans d'expérience en éducation de la première enfance. Elle est fondatrice de l'Association américaine pour l'éducation des enfants en bas âge pendant 16 années de ministère, comme éditrice du matériel de l'École du savoir pour enfants à la conférence générale de l'Église Adventiste du septième jour. Que Dieu continue à vous bénir tous pendant que vous savourez ce programme. Et encore une fois, merci de l'honneur que vous nous faites de participer à ce événement de formation. À tous et de partout, nous souhaitons un bon sabbat. Je terminerai mon introduction en vous invitant à prier avec moi. Mais juste avant, je partagerai avec vous cette déclaration de Martin Luther. Il est impossible d'être un chrétien sans la prière, tout comme il est impossible de vivre sans respirer. Prions. Père d'amour, merci pour la grâce que tu nous fais et le privilège que tu nous accordes de participer à ce programme d'instruction. Merci, Seigneur, pour nos enfants au sein de l'Église. Merci de prendre soin d'eux. Merci de placer dans l'esprit de personnes bien intentionnées le désir de nous aider dans cette tâche si difficile et pourtant extrêmement importante. Notre Père d'amour, nous plaçons ce programme entre tes mains et te supplions de nous aider à atteindre les objectifs que nous visons, que beaucoup de parents et de personnes qui travaillent avec les enfants puissent recevoir cette saine instruction afin de collaborer avec eux pour prendre soin de ce trésor précieux que tu as placé entre nos mains. Nous plaçons entièrement ce programme entre tes mains. Nous le faisons sans nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus, notre Sauveur. Amen. Bienvenue au dernier programme de la série spéciale préparée par les éditions Yadba au bénéfice des enfants et des adolescents de notre territoire. Un programme d'instruction pour les parents et les éducateurs qui s'intéressent à l'éducation intégrale des enfants et des adolescents. Nous avons aujourd'hui le privilège d'être accompagnés par quelqu'un de très spécial, de la conférence générale de le Dr Linda Koh, qui est la directrice mondiale du département des ministères auprès des enfants, un département si important. Bienvenue, Linda. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, surtout compte tenu de votre sujet, les meilleurs outils pour aider les enfants à connaître Jésus. Oui, c'est une priorité pour les parents chrétiens qui veulent aider leurs enfants à développer une relation aimante et significante avec Jésus. Alors, chers parents et vous qui travaillez avec des enfants de tous les âges, je vous encourage à prêter attention et à apprendre le plus que possible sur ce sujet. Merci de m'avoir invité à participer avec vous. Merci, Dr Koh pour votre participation. Merci aux éditions Yadpa et merci aux parents et aux éducateurs qui ont suivi cette série, parce que je sais qu'elle sera une grande bénédiction. Alors, mettons en pratique ce que nous avons appris pour avoir des enfants et des adolescents qui seront enracinés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Yadpa, l'amour, chaque lyre est un monde louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Allo, mes amis, bon sabbat. C'est le troisième programme consacré aux parents et aux éducateurs. Nous vous souhaitons tous la bienvenue ce sabbat après-midi. Ce programme est transmis dans les trois langues principales de notre division interaméricaine, français, anglais et espagnol. Avant de commencer, je vous invite à partager cette émission avec tous vos amis pour atteindre autant de familles et de foyers que possible. Et aujourd'hui, marque la fin de notre série en trois parties. Aujourd'hui, j'ai le privilège de passer quelques minutes avec deux invités très spéciales. Notre première invitée est Kay Kuzma, qui est titulaire d'un doctorat en éducation et est une spécialiste en développement de l'enfant. Elle est également l'auteur de plusieurs livres, dont The First Seven Years, Easy Obedience, La Vie Abondante et SOS, Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. Les deux derniers livres ont été publiés en français, espagnol et anglais par les éditions Yadpa. Docteur Kuzma a également été professeur d'université pendant 27 ans, ainsi qu'animatrice de radio et de télévision pour des émissions sur des sujets et entrée à la famille. Elle est une éducatrice et une conférencière très réussie. Sans plus tarder, souhaitons-la la bienvenue. Bonjour Docteur Kuzma, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Je préférerais être en vif avec vous, voir les yeux, observer le sourire et après l'interview, pouvoir vous embrasser ensuite. Mais il faut que je m'habitue à être en virtuel. Bonjour Docteur Kuzma, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous avons invité pour partager un peu de votre vaste connaissance avec les parents et les éducateurs du territoire de la division interaméricaine. En tant que spécialiste en éducation et en développement de l'enfant, pourriez-vous nous dire, et particulièrement en ce qui concerne l'éducation chrétienne, quelle est la meilleure façon d'aider nos enfants à développer des traits de caractère semblables à ceux de Jésus? Je crois que tout commence avec nous, les parents, nous autres. Les enfants vont copier les traits les plus importants d'après ce qu'ils voient dans l'enfance. Surtout la première enfance, et même jusqu'à l'adolescence et au-delà. Les enfants sont influencés par leur entourage. Notre attitude spirituelle, la manière dont nous représentons le Seigneur envers nos enfants, notre façon de vivre et nos relations avec eux, tout cela facilitera le désir d'ouvrir leur cœur à Jésus. Docteur Kouzma, dans votre livre SOS, qui est disponible dans nos librairies, vous parlez de l'enseignement des valeurs basées sur la foi. Pourriez-vous nous donner quelques suggestions de valeurs et de comportements qui peuvent consolider ou raffermir la relation des enfants avec Jésus, ainsi que leur connaissance de la Bible? Oui, je crois que le plus important que je voudrais souligner, c'est combien nos enfants comprennent combien Jésus les aime, combien Dieu prend soin d'eux. Si vous voyez, s'ils sont entourés d'amour, s'ils se sentent acceptés, ils voudront connaître le Christ. C'est pourquoi, quand je voyage, quand je me rends en Interamérique, pour faire des présentations, j'ai toujours avec moi ma grande tasse d'amour, car c'est une illustration importante pour nous, parents et éducateurs, pour enseigner les valeurs. Quand un enfant sent que sa tasse déborde d'amour, qu'il est accepté, encouragé, il peut alors partager cet amour. Il en a assez. Mais quand la tasse est vide, il fera tout pour attirer l'attention sur lui. Une petite fille voudra se faire remarquer. Elle interrompra. Elle essaiera de tourner la conversation. Elle sera impolie. Donc, en termes de valeur, ceci est tellement primordial. Remplir la tasse d'amour comme Dieu le veut jusqu'à ce que celle-ci déborde. Si nous faisons cela, nous établissons la base de tout le reste. C'est la base de toute chose. En considérant la Bible ou nos croyances, faisons tout pour démontrer aux enfants que Dieu les aime, que nous chérissons la parole de Dieu, que nous voulons qu'ils la connaissent et l'apprécient. Une autre valeur à partager, c'est d'apprécier les dirigeants chrétiens. Les enseignants, les maîtres. Et voici un verset de la Bible qui s'applique à ceci. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Voyons, on trouve tellement de leçons en termes de relations sociales. Voici, par exemple, un autre verset. Les premiers seront les derniers. Montre-leur comment faire passer quelqu'un devant soi. C'est là une valeur biblique. En fait, j'aimerais penser que la Bible est le meilleur livre de texte qu'on peut offrir aux enfants. Mais il faut qu'ils apprennent à l'aimer. On ne peut pas l'enfoncer dans leur gorge. La meilleure manière de le faire, c'est de vivre ses valeurs, que ces messages bibliques soient visibles en vous, et non pas de cité inversée en disant simplement, « Écoute ce que je te dis, Jean 3, 16. Mais plutôt, tu sais quoi? Jésus t'aime tellement qu'il est mort pour toi. Et c'est que ce qu'il va faire. Il va te revenir pour qu'on puisse vivre avec le meilleur ami qui existe dans le monde entier. Jésus, notre Dieu. Je suis tellement impatiente de le voir. Les enfants vont reconnaître notre enthousiasme. Ils veulent connaître les dix commandements quand ils voient comment nous les mettons. Les dix commandements ne sont pas des ordres. C'est un mot très dur, en fait. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Non, Dieu désire que tu aies une meilleure vie. Les gens te respecteront si tu les respectes. Si tu ne vois pas les choses des gens, ta vie, si tu ne voles pas les choses des gens, la vie sera beaucoup plus facile, parce qu'il vaut mieux donner que recevoir. Si tu partages avec les autres, tu auras des amis. Mettons les principes bibliques en pratique dans la vie quotidienne. Et assurez-vous de les traiter pour qu'ils voient que vous les aimez et les acceptez. C'est incroyable de voir combien vous pouvez les aider à vouloir et aimer apprendre. Il y a bien plus de choses, mais commençons par ça. Dr. Kouzma, dans votre livre SOS, Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants, vous dites à la page 216, c'est pendant l'enfance que la mémoire fonctionne de la façon la plus efficace. Cependant, les enfants protestent si on leur fait apprendre des textes de façon rébarbative. Que suggérez-vous aux parents pour qu'ils aident leurs enfants à mémoriser des passages bibliques de manière amusante, significative et durable? C'est incroyable, vraiment, de voir combien de enfants ont bonne mémoire. C'est bien plus facile d'apprendre quand on a 2, 3 ou 4 ans que dans l'âge mûr, comme je le constate chez moi en ce moment. En fait, les textes que je connais, je les ai appris dans la petite enfance. La musique aussi facilite l'apprentissage, je crois. L'esprit de louange et de gratitude. J'ai vu de jeunes enfants qui ont appris en chantant même une cinquantaine de versets bibliques avec la musique. et même encore plus étonnant de se souvenir où se trouve le texte parce que le rythme musical les aide à associer les mots avec la référence. Et ces choses resteront avec eux pour toujours. La musique est merveilleuse pour associer les mots avec la référence. Ceci restera avec eux pour toujours. Nous savons, selon les recherches psychologiques, que les gens apprennent beaucoup mieux pendant des activités. Par exemple, sauter sur le trampoline, faire de la marche. Donc, quand vous jouez avec vos enfants pendant les moments de partage et qu'il y a des activités, il sera facile de leur enseigner les versets. C'est quelque chose qui donne des résultats formidables, vraiment. J'aime faire le culte avec mes petits-enfants. Par exemple, on leur demande de dessiner l'histoire biblique et le reste essaye de deviner le récit. Ils dessinent, par exemple, un homme qui a l'air fou. Puis, on voit des cochons qui se jettent du haut de la falaise dans le lac. Oh, oui! Je me souviens, il dit, Jésus a chassé les démons d'un démoniaque et les démons sont entrés dans les cochons. Tout d'un coup, apprendre les Bibles de la texte et mémoriser devient plus facile. C'était une histoire pour une idée. Vous pouvez faire cela avec un texte de la Bible, l'illustrer par un dessin et qu'ils le devinent. La personne ou l'enfant qui raconte l'histoire fait un dessin et les autres devinent de quoi il s'agit. J'aime beaucoup voir quand les enfants, non seulement apprennent par cœur, mais associent les mots avec le concept et qu'ils le traduisent avec leur propre mot. Beaucoup de textes que je connaissais, je les réapprends. Je les réapprends de de nouvelles versions de la Bible. Par exemple, Éphésiens 3, 17. Peut-être que vous n'allez pas reconnaître les mots tout de suite, et c'est le texte le plus important pour moi. Cette version moderne dit d'une manière moderne, « Que tes racines soient accrochées profondément dans le sol merveilleux de l'amour de Dieu, afin que tu connaisses la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, pour que tu sois rempli de la plénitude de l'amour du Christ, car Dieu est amour. » Vous ne reconnaissez peut-être pas les mots que vous savez, car c'est une paraphrase. Mais les enfants retiennent ceci davantage, et les enfants le retiennent. Un autre texte, 3, 17, que je trouve fantastique dans Zophonie, qui décrit Dieu d'une façon si proche et magnifique. Il est dit, « Le Seigneur est toujours là, au milieu de vous. Il est fort. Il te protège. Il se réjouit à ton sujet. Les enfants veulent avoir quelqu'un qui les protège. Dieu se réjouit à ton sujet. Il chante. Il apaise tes craintes, tes peurs. Tout cela se trouve dans ce verset. J'aime, en fait, imaginer la Bible comme un chant que Jésus chante aux enfants. Peu importe ce qui peut leur arriver, Jésus l'aime, Jésus les aime, il est à leur côté. Peu importe ce qui leur arrive. Amen. J'aime le fait que vous suggérez que les parents peuvent aider leurs enfants à mémoriser des textes bibliques en faisant une combinaison des versets avec des chansons, des mouvements, et en imitant les histoires de la Bible, ce sera beaucoup plus facile pour les enfants de se rappeler des versets. Dr. Kuzma, quel plaisir de passer ces quelques minutes avec vous. Nous avons beaucoup appris et nous sommes très reconnaissants du temps que vous nous avez consacrés. Avez-vous un message pour nos écouteurs en Interamérique? Oui, 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 je veux dire quelque chose. Merci infiniment de m'avoir invité à cette interview. Je veux vous dire, je veux souhaiter, vous ne savez peut-être pas que j'habite à Hawaï, et je vous envoie une salutation d'ici. Aloha! Sachez que si vous travaillez avec les enfants, vous êtes une des personnes les plus importantes de cette planète. vous préparez la prochaine génération. Parce que nos enfants vivent à une époque difficile dans un monde en ébullition. Vous remplissez un rôle très important. Vous êtes une encre pour guider les enfants. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus au sujet du livre SOS, qui est disponible en français, anglais et en espagnol, visitez votre librairie Yadpa, et là, vous trouverez ce livre et beaucoup plus d'ouvrages. Merci encore une fois, Dr Kouzma. Grand merci. Etes-vous déjà parent ou sur le point de l'être? Êtes-vous intimidé par les obligations que cela entraîne? Vous demandez-vous comment élever vos enfants pour qu'ils deviennent des gens de bien, des personnes de principe? Alors, nous vous présentons le livre écrit par Kouzma, une spécialiste en développement de l'enfant. SOS, comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. C'est un outil indispensable pour les parents et les éducateurs. SOS est un guide complet pour modeler le caractère des plus petits et développer leur aptitude à prendre des décisions morales. C'est un ouvrage extrêmement pratique qui explore la conception à l'adolescence, présente des techniques de communication, offre des conventions à suivre pour des circonstances critiques et dévoile les clés de la motivation des enfants et adolescents. Découvrez les outils nécessaires au succès de la formation du caractère de vos enfants. SOS, comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants par le Dr Kouzma. Pour plus d'informations, visitez votre librairie Yadpa la plus proche. Notre deuxième invité est le Dr Christine Guylain. Elle a plus de 35 ans d'expérience en tant que professionnelle de l'éducation et de la petite enfance. Elle a travaillé spécifiquement avec des organisations religieuses et en tant que représentante religieuse et de l'éducation de la petite enfance, dans des conseils de comté et de commission d'État aux États-Unis. Après être devenue mère, elle s'est rendue compte de l'importance de partager ses connaissances sur la petite enfance avec les parents chrétiens et c'est pour cela qu'elle a fondé Young Child Ministry, ministère auprès des enfants. Elle a animé des conférences en Amérique du Nord ainsi que dans d'autres pays sur des sujets tels que comment les jeunes enfants apprennent, quelle est la meilleure façon de leur enseigner et comment nous devrons interpréter les conseils sur l'éducation de la petite enfance avec une enfance sur le développement émotionnel, social et spirituel de chaque enfant. Elle est éducatrice, auteure, éditrice et consultante en recherche. Sans plus tarder, accueillons-la. Dr Guylain, bienvenue en Inter-Amérique. C'est un privilège pour nous de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Dr Guylain, au cours des derniers mois, nous avons organisé plusieurs programmes pour aider les parents et les éducateurs à réussir dans leur lourde, énorme responsabilité d'éduquer et d'élever leurs enfants avec des valeurs chrétiennes dans la société d'aujourd'hui. Il y a quelques années, avant Facebook, YouTube et tout ce qu'Internet nous offre aujourd'hui, il semble qu'il était beaucoup plus facile d'enseigner et de parler de Dieu aux enfants, ce qui m'amène à poser la question suivante. Quelle est la meilleure façon d'aider nos enfants à connaître et à aimer Jésus aujourd'hui? Je pense que c'est une question qui va directement au cœur de tous les parents. Et en tant que chrétien, pour nous, il est d'extrême importance que nos enfants apprennent à aimer Jésus. Je connais beaucoup de mamans qui ont passé de longs moments la nuit en agonie sur leurs genoux pour plaider pour le salut de leurs enfants. Nous pouvons mentionner beaucoup de techniques pour que nos enfants soient connectés à Jésus. Mais en fait, toutes ces techniques ne sont que des outils. Si vous voulez que vos enfants aient une relation avec Jésus, vous et votre mari devez avoir cette relation aussi. Si vous voulez que votre enfant possède cette étroite et jour après jour relation de salut avec Jésus, vous et votre époux devez l'avoir d'une manière évidente et démontrable jour après jour. Les techniques sont des outils utiles qui permettent d'arriver à accomplir la tâche. Mais c'est l'effort que nous déployons qui nous conduit à notre but. Ça a du sens? Oui, ça me paraît logique. Et vous parlez d'outils, ce qui est très important, car pendant de nombreuses années, vous avez travaillé sur l'élaboration du programme « Les liens de la grâce » à la Conférence générale de l'Église Adventiste. C'est le programme des leçons de l'École du sabbat pour enfants, ce qui fait de vous la personne idéale pour parler de ce sujet. Ces jours-ci, les parents ont tendance à remplacer les leçons de l'École du sabbat de leurs enfants par des histoires ou parfois des vidéos animées qu'ils trouvent sur Internet. Pourquoi l'Église a-t-elle des guides d'études ou des questionnaires de l'École du sabbat pour enfants? Ne pouvons-nous pas tout simplement leur raconter une histoire de la Bible ou leur lire un verset? Oui. Est-ce que vous pouvez raconter une histoire biblique et enseigner un verset de la Bible? Bien sûr, mais pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Mais bien plus. J'ai ma Bible ici et je veux lire un passage de Deuteronome 6, versets 6 et 7. Et il est dit, « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Aussi, dans Esaïe 54, 13, nous lisons que tous nos enfants seront disciples du Seigneur. Et dans Éphésiens, le Nouveau Testament, Éphésiens 6, 4, l'apôtre Paul nous dit que d'élever nos enfants en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Il écrit aussi à Timothée que le jeune homme connaissait toi, tu connaissais les écrits sacrés depuis ton enfance. Vous avez ici des injonctions de l'Éternel dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et si Dieu nous dit d'être diligents pour enseigner ces préceptes à nos enfants, pensons-nous vraiment que raconter une histoire biblique deux ou trois fois par semaine ou enseigner un verset ou montrer une vidéo est suffisant et adéquat? Est-ce que c'est cela, être diligent? Il faut se poser cette question et y répondre honnêtement. Personnellement, je pense que nous sommes très occupés et nous sommes d'accord que nous vivons dans les derniers jours. Satan s'arrange pour nous garder toujours affairés. Mais il existe d'importantes raisons. Que Dieu nous dise ce qu'il veut que nous fassions. Je vous propose de relire le message de Dieu dans Deuteronome qui nous dit d'inculquer ces paroles à nos enfants. Tristement, la plupart des familles chrétiennes n'ont pas de culte quotidien. Et même les familles adventistes sont déficientes dans ce domaine. Il s'agit souvent d'un exercice superficiel dénué de sens qui nous permet simplement de cocher chaque jour la case des choses à faire. Je ne crois pas que Dieu désire que nous le mettions sur cette liste pour nous assurer que nous pouvons cocher toutes les cases. Le culte de famille se trouve sur la liste des choses à faire. Je ne crois pas que Dieu désire cela. C'est facile d'être prisonnier de la routine quotidienne, de lire la leçon de l'école du sabbat, dans la voiture, en emmenant les enfants à l'école, ou de dire à plus tard, ou de lire un texte en avalant son petit déjeuner. Je ne crois pas que c'est ce que Dieu veut dire. Ce n'est pas faire un bon travail. On a fait l'école du sabbat pour la journée. Cochons la case. À plus tard, petit. Ceci, c'est faire un travail plus ou moins médiocre. Ce n'est pas suffisant. Comme quand nous balayons, mais au lieu d'utiliser le ramasse poussière, nous cassons les saletés sous le talpi. Le sol a l'air propre, mais la saleté est toujours là. Personnellement, faire le culte en vitesse n'est pas un travail dirigeant pour lequel Dieu dirait « C'est bon, bon, c'est bien bon et fidèle serviteur. » Ce n'est pas à la hauteur de ce que Dieu attend de notre part. Ça, c'est très intéressant. Et en parlant du culte de famille, on a parfois l'impression que la technologie a envahi et pris le dessus sur nos vies. Nous utilisons des ordinateurs pour travailler. Nos téléphones sont avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous distrayons nos enfants avec des tablettes ou iPad. Et maintenant, avec la pandémie, même l'église a lieu en ligne. Pour beaucoup d'entre nous, le culte de famille est inexistant ou appartient au passé. Si nous voulons que la foi de nos enfants soit profondément enracidée, ou si nous voulons qu'ils grandissent avec des valeurs chrétiennes, dans quelle mesure est-il essentiel pour nous d'avoir ce temps d'adoration avec eux, comme vous dites? Oui, quand nous arrêtons notre course folle d'être affairés constamment, nous donnons de l'importance à ce que nous faisons. Vous le savez bien, quand vous parlez à quelqu'un, si nous continuons de regarder notre téléphone mobile en essayant de continuer la conversation, est-ce que nous démontrons que nous donnons de l'importance à ce que la personne nous dit? Si la personne continue d'écrire, de prendre des notes, vous vous sentez sans importance. Vous savez comment ceci arrive quand on parle à quelqu'un qui regarde quelque chose. Quand nous arrêtons d'être affairés et donnons de l'importance au culte du matin et du soir, nous formons des habitudes spirituelles. En enseignant aux enfants combien le culte de famille est important, combien les habitudes spirituelles comptent, nous démontrons que le culte de famille honore Dieu et nous invitons sa présence et celle des anges dans notre foyer. Et n'est-ce pas ce que nous voulons vraiment dans notre foyer? Nous voulons que les anges soient là. Le culte quotidien offre aux enfants l'occasion d'avoir des habitudes régulières et cohérentes. D'une manière idéale, ces habitudes resteront pour toute la vie. Si les enfants s'attendent à ce qu'il y ait le culte régulier, ceci leur permet des habitudes positives et de développer leur capacité d'attention. Surtout, si vous arrêtez d'être toujours occupé, la révérence et le respect envers Dieu s'apprennent, la prière et le respect de la parole s'apprennent pendant le culte familial. Le culte offre une occasion constante de faire que nos enfants deviennent des disciples du Seigneur. Nous devons souvent leur rappeler ces concepts spirituels et leur sens, au fur et à mesure qu'ils grandissent, car il faut leur rappeler ces valeurs spirituelles. C'est ainsi que nous formons leur caractère moral. De nouveau, j'insiste que nous mettions de côté toutes nos occupations pour nous focaliser sur le culte. Nous développons ainsi des capacités d'attention. Nous pratiquons et fortifions l'idée que les enfants ont la capacité de participer à quelque chose en dehors de leur propre personne. Le culte de famille devient une place où on apprend à être poli, à participer au culte de l'Église. Combien de fois avez-vous souhaité qu'un enfant aurait une meilleure conduite à l'Église pendant le culte? Bon, le culte de famille est l'endroit de formation pour que les enfants apprennent à rester tranquilles en participant. Le culte de famille encourage l'enfant dans son parcours spirituel en démontrant l'importance de la parole de Dieu et la puissance de la prière. Chez nous, nous avions un journal de prière. C'était un bocal de prière au départ parce que nos enfants étaient plus petits. Mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi, nous avons établi cette habitude et notre fille a décidé d'avoir un journal où elle peut écrire davantage de choses. Elle présente certains sujets ou des personnes ayant besoin de prière. Des changements doivent être faits en fonction de l'âge des enfants. Maintenant, elle est une ado. Continuons avec quelques raisons de plus d'avoir le culte de famille et les bienfaits qui en découlent. En disant cela, nous voyons que le culte de famille permet d'obtenir une connaissance commune de Dieu et du plan du salut. Et en raison de cela, nous voyons combien il est important que le mari et la femme aient la même foi, qu'ils croient les mêmes choses spirituelles. Vous offrez ainsi une connaissance unie du caractère de Dieu et du plan du salut. Ceci permet aussi de former le caractère des enfants à travers la parole de Dieu. Le culte familial centralise la famille autour du Christ et permet d'obtenir l'unité et la solidarité à l'intérieur du cercle de famille. Il n'existe pas. Continuez. Wow! Non, c'est que, en écoutant tout ce que vous avez dit, je me rends compte que le culte de famille quotidien avec les enfants est très bénéfique. Comme vous l'avez dit, maintenant, le culte de famille fait défaut dans nos familles, mais c'est si, si nécessaire. Il n'existe pas de meilleur moyen que vos enfants voient les changements qui s'opèrent chez les parents. Marchez-vous sur le chemin de la foi. Changez-vous, ressemblez-vous de plus en plus à Jésus. Est-ce que cette vie chrétienne est réelle pour vous? Les enfants observent et s'attendent à cela. Est-ce que c'est réel? Marchez-vous sur le chemin. Ils observent et s'attendent à cela. L'unité spirituelle encourage la paix dans le foyer et unit la famille d'une manière étroite. Ils renforcent le leadership spirituel et offrent la formation multigénérationnelle en partageant l'influence de la parole de Dieu chez vos enfants et même en espérant chez vos petits-enfants. Souvenez-vous que vos enfants sont influencés par le monde extérieur jour après jour. En étamblissant l'habitude quotidienne du culte du matin et du soir, vous utilisez un des moyens les plus puissants d'arrêter ou de contre-arrêter cette influence du monde. Ils ouvriront leur cœur à vous, mais il vous faut passer ces moments sans être pressés avec vos enfants. C'est pourquoi l'école du sabbat offre des activités quotidiennes aux parents à faire avec leurs enfants. J'ai un texte ici, conseil aux éducateurs, page 100. Sauf si vous semez les grains de la vérité dans le cœur de vos enfants, l'ennemi, lui, s'aimera de l'ivraie. Comment pensez-vous que Jésus pouvait tenir tête aux dirigeants religieux dans le temple à l'âge de 12 ans? Comment pensez-vous que Moïse a grandi dans un palais païen et vivre dans la maison du Pharaon à l'âge tendre de 12 ans? 12 ans aussi. Comment pensez-vous que Samuel a été laissé par sa mère avant 12 ans au temple, mais il était solide dans son engagement envers le Dieu du ciel? Comment pensez-vous qu'ils ont tous pu le faire? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on pourrait obtenir grâce au culte de famille, sans aucun doute. Docteur Guylain, vous avez mentionné que nous devons leur enseigner une et même fois les histoires de la Bible. Mais certains parents s'inquiètent parce que le programme des liens de la grâce ou de l'école du sabbat ne changent pas ou n'abordent pas toutes les histoires de la Bible, juste quelques-unes d'entre elles. Pourquoi toutes les histoires de la Bible ne sont-elles pas incluses dans la leçon? Et pourquoi les guides d'études de l'école du sabbat suivent un cycle qui se répète? Ok, tout d'abord, souvenez-vous que vous êtes une adulte et vous avez peut-être deux, trois ou quatre enfants. Deux ou trois ou quatre. Et au quatrième enfant, vous en avez assez de répéter les mêmes leçons. Mais l'enfant l'écoute pour la première fois. Souvenez-vous que Sir White dit dans Témoignages pour l'Église que si on peut souligner quelque chose, il vaut mieux répéter la même leçon brièvement, mais fréquemment, peu à peu, au lieu de déverser tout un tas de leçons en une seule fois. Les histoires qui se trouvent chaque semaine dans le livre et l'école du sabbat peuvent être un point de lancement pour les parents, en plus des scènes de la vue quotidienne, de la musique, la Bible, la nature. Tout vous aide à inculquer la même idée. Utilisez aussi notre petit ami, les scènes de la vie quotidienne, les belles histoires favorites. Vous connaissez la série des dix volumes, des livres bleus, les récits de missionnaires, par exemple, l'enfance de Jésus, tous ces livres qui existent depuis des décennies. Des histoires merveilleuses qui enseignent des valeurs et qui répètent les mêmes leçons. Pensez à ceci. Quand vous allez chez le pédiatre, même avec un bébé, au bureau du pédiatre, on lui donne quelque chose. Vous occupez l'enfant. Vous lui parlez, vous l'assez sur vos genoux. Un bon pied d'âtre met quelque chose dans sa main pendant que le médecin l'examine. Même certains magasins offrent des activités aux enfants pendant que vous faites vos courses. introduisons ces principes au moment du culte de famille. Même avec les tout-petits, des chants, des choses manuelles tangibles qu'on peut toucher, l'attention personnelle que vous lui donnez en laissant sur vos genoux, dans vos bras. Vous le touchez, vous lui parlez, Tout ceci permet d'enseigner des concepts le préparant pour les années à venir pour une éducation plus avancée du jardin d'enfants, de l'école primaire, etc. Pourquoi les histoires se répètent-elles et comment sont-elles choisies? La commission chargée de choisir le fait en décidant d'utiliser des leçons qui démontrent la grâce de Dieu envers l'homme. En tant que parents, ne vous limitez pas à cela. Ajoutez d'autres activités. Ne lisez pas la même histoire tous les soirs. Pendant une semaine ou même un mois, l'école du Seba n'est qu'un point de départ. Ouvrez la Bible, utilisez la Bible, les histoires enregistrées par audio. Quoi que vous décidiez, je vais vous donner un grand avertissement. Je veux vous dire fortement de ne pas utiliser les stimulations visuelles électroniques. Wow, Dr. Guiland! Le fait que vous nous conseillez de ne pas inclure de stimuli électroniques visuels lorsque nous enseignons les leçons aux jeunes enfants m'amène à poser la question suivante. Avec la pandémie et l'ère numérique dans laquelle nous vivons maintenant, certains parents étudient les leçons de l'école du Seba avec leurs enfants entièrement en ligne. Alors, voilà ma question. Pensez-vous que les parents devraient changer complètement et étudier les leçons de l'école du Seba 100 % en ligne avec leurs enfants? Je veux, je veux m'envoler ou bien pouvoir dire non avec insistance, ne le faites pas. J'ai vu ce qui arrive avec les stimulus visuels. Est-ce que je peux parler un peu du problème des stimulations visuelles électroniques? Souvenez-vous de ce que dit Sir White dans le foyer adventiste. Gardez jalousement les avenues de l'âme, sinon Satan gagnera la victoire sous l'âme. Nous avons écouté souvent cela parce que les sens sont les avenues de l'âme. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous lisons. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et dans le même sens, Mme White écrit dans la tragédie des siècles, page 603, Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Nous voulons penser que ceci reflète la pensée biblique, bien sûr, et souvenez-vous que ce que nous contemplons nous transforme. Les choses pour lesquelles nous passons beaucoup de temps vont nous transformer. Je veux définir ce que j'appelle les stimulations visuelles électroniques. Les images électroniques, quelles que soient leurs formes électroniques, quelles que soient la forme d'électronique que nous utilisons, ces images ont un impact sur le caractère, le cerveau, y compris le développement de la mémoire, des compétences. Elles ont un impact sur l'intelligence sociale et émotionnelle. Celles-ci sont très importantes car c'est la sensibilisation sociale et émotionnelle qui a le plus gros impact sur le développement spirituel de l'enfant. Quand on parle des stimulus électroniques, on pense souvent à la réalité virtuelle qui a beaucoup de formes, qu'on peut trouver sous beaucoup de formes. Il peut s'agir d'un jeu, d'une vidéo, d'un voyage en hélicoptère. La réalité virtuelle, quelle qu'elle soit, trompe le cerveau. On la voit comme réelle et on la ressent comme réelle. Mais l'expérience qu'on peut comprendre, c'est que ces émotions sont réelles. Elles sont leurées au point de déclencher la production d'hormones pour gérer les réactions. La situation peut être amusante, triste, effrayante ou même érotique. Le stimulus virtuel trompe leur, votre cerveau. Permettez-moi de vous donner un exemple. On a fait une expérience avec des rats en laboratoire et on a constaté que la réalité virtuelle ou le stimulus virtuel fait que les rats apprennent à comprendre, à connaître leur entourage en stimulant les neurones du cerveau, mais sans former l'image d'un plan mental. Dans nos expériences du monde, les réels, la sélectivité cérébrale et la création d'un plan mental sont deux composants requis pour pouvoir apprendre et mémoriser. Ayant travaillé en éducation pendant plus de 30 ans, j'ai constaté combien l'importance de la mémorisation a grandement diminué. Les maîtres, les éducateurs, les écoles n'exigent plus que les enfants utilisent leur cerveau pour mémoriser. Simplement, ils doivent savoir assez pour passer sans retenir. Ils ne mémorisent pas. Vous n'absorbez pas en formant une image mentale pour ajouter à votre carte intérieure. Le stimulus électronique confond votre cerveau. Cela veut dire que vos yeux voient un objet ou ce qui l'entoure, mais les cellules cérébrales réagissent de manière différente. Cela cause de la confusion au niveau de la conscience et confusion dans le cerveau. Plus l'exposition au virtuel est longue, plus la confusion s'accentue et vous constaterez des différences dans le comportement. Vous verrez des différences du comportement quand la personne est interrompue ou souffre d'excès de stimulus électronique et essaye de faire quelque chose de différent. Elle a beaucoup de mal à réagir, vous observez cela, et elle est confuse pendant des heures. C'est une bataille. Les neurones responsables de la formation de la mémoire sont désordonnés quand on fait ses expériences sur le stimulus électronique. Et ceci cause des problèmes dans le processus pour créer les souvenirs. Comprenons que la mémoire est grandement impactée. Continuons. Le stimulus électronique visuel nous prive de créativité et d'imagination. Les trois raisons se trouvent sur l'écran. Vous pouvez le voir. Résultats prédéterminés. L'inventeur du programme a tout décidé pour vous. Vous pensez peut-être que vous êtes créatif, mais vraiment, vous ne faites que choisir entre options qui vous sont permises. Il y a toujours un but à atteindre en mettant une robe sur une poupée électronique ou en décorant une pièce ou en essayant d'arriver à un autre niveau. Il y a toujours un but, mais il est prédéterminé. Ce but n'exige pas d'effort ni de prévence. La personne s'efforce d'arriver à une autre étape. Mais il ne s'agit que de réactions à des stimulus passifs externes. Ce ne sont que des réactions. Il n'y a pas de pensée créative. Un concept très important, ce n'est qu'une réaction à des stimulus externes. Les compétences et persévérances sont nécessaires quand on veut éliminer les stimulus électroniques de son environnement, de ses moments de détente. Là, on a vraiment besoin d'efforts, de compétences et de persévérances. Pensez aux jeux que nos enfants jouent. Il y a certains niveaux à atteindre, des points à gagner pour arriver au niveau suivant. Mais là aussi, c'est encore un résultat prédéterminé. Il y a une récompense. Mais encore, quels sont les résultats prédéterminés? Quelles sont les conséquences de ces jeux électroniques sur notre créativité et imagination? J'ai vu chez les enfants et les adultes, surtout les adultes qui doivent utiliser beaucoup l'ordinateur pour leur travail. en fait, on constate qu'ils ne montrent plus d'intérêt envers la lecture réelle. Il leur est difficile d'étudier. Ils n'ont pas d'intérêt à prendre un sens plus profond. Discuter la Bible, oui, d'accord, mais ils ne veulent pas le faire pendant longtemps. Ils ne désirent pas participer à des discussions profondes. Ils luttent avec des passages difficiles de la Bible. Prendre des décisions ou résoudre des problèmes leur coûte un effort. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont habitués à ne faire que réagir devant un but prédéterminé. Pour résoudre les problèmes, il faut montrer de la créativité vous le savez. Vous comprenez. Vous le savez au travail ou quand vous êtes mariés. Il vous faut faire un effort pour résoudre. Une des autres préoccupations que j'ai avec les stimulus visuels, c'est une activité passive. Lire ou jouer sur un appareil électronique est une expérience passive. Les inventeurs de ces livres numériques s'efforcent de répondre aux critiques en reproduisant un peu l'expérience de la lecture réelle. Vous pouvez tourner la page en faisant glisser le doigt. Vous pouvez surligner, souligner et faire quelques clics pour écrire des notes. Mais en fait, la vérité, c'est que le cerveau ne retient pas ses actions parce qu'elles ne sont que passives et non actives. Wow! Vous avez dit qu'être exposé aux appareils électroniques nous chippent notre créativité. Je pense que nous pouvons aussi dire que cela rend notre cerveau paresseux comme vous le dites. Nous choisissons entre différentes options et nous pensons que nous faisons quelque chose d'incroyable mais nous sommes limités. Nous pouvons seulement faire ce qui est programmé. Donc, nos cerveaux deviennent paresseux et c'est aussi une des raisons pour laquelle lorsque nos enfants lisent la leçon de l'école du sabbat, ils disent « Ah, c'est tellement ennuyeux, il n'y a pas de son ni d'image qui bouge. » Et comme solution, les parents doivent intégrer quelque chose de nouveau comme des activités, des chansons, du mouvement, quelque chose qui pourra aider les enfants à utiliser tout leur sens. Oui, vous l'avez bien dit. Les sens devraient être tous utilisés. Souvenons-nous qu'il faut garder les avenis de l'âme. Les appareils électroniques n'exigent que peu de réflexion, peu d'efforts. C'est une activité où tout est déjà mâché pour vous. Je vais lire les points qui se trouvent sur la diapo devant moi. C'est ma fille qui les a dit et je l'ai écouté. Gianni écoutait avec attention pour voir comment l'histoire se déroulerait et se terminerait. Mais les enfants n'avaient pas compris quel était le point important. Ils se souvenaient de l'histoire mais ne saisissaient pas le point principal parce qu'ils ne faisaient que regarder au lieu de penser. On leur a demandé pourquoi cela ne t'a-t-il pas plu? Cela ne m'a pas plu et pourquoi c'est une histoire de la Bible. Mais ce n'est pas assez amusant. Il est difficile d'évaluer le contenu de l'histoire parce que les enfants attendent le déroulement de l'histoire. Il n'y a pas assez d'action pour eux. C'est ennuyeux parce que quand c'est sous forme de vidéo, ils se concentrent sur leur réaction est-ce que c'est une bonne vidéo ou pas. C'est ce qu'ils ont remarqué. Ils suivent leurs impressions, leurs réactions impulsives sans remarquer les détails. Mais dans la vie, les détails sont importants. c'est ce qui fait ou défait les relations. Ils ne regardent que leurs réactions, leurs impulsions. Ils ne se focalisent pas sur les détails. Mais dans la vie, les détails sont importants. c'est ce qui fait les relations ou les défaits. Quelles sont donc les conséquences de ceci? De nouveau, nous essayons d'encourager les enfants à lire la Bible, à l'étudier, à avoir une relation avec Jésus. Mais s'ils ne sont pas habitués à réfléchir, ils ne voudront ni lire, ni étudier, ne faire aucun effort, ni participer à la discussion du contexte. Ils auront peu d'intérêt de rechercher le sens profond. Ils ne voudront pas participer aux activités. L'autoréflexion, n'en parlons même pas. Et pourquoi, n'est-ce pas, cette introspection qui nous permet de nous connaître? Ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne veulent pas participer. Et si nous sommes proches ou éloignés de Jésus quand nous faisons une introspection, ça, ça n'est pas intéressant. il faut faire un effort. L'introspection pour comprendre qui nous sommes vraiment, si nous sommes proches de Jésus ou éloignés. Bien dit, très bien. Et que dire des détails? vous parliez de l'acte de réfléchir et de l'introspection et comme nous sommes toujours au téléphone et que nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours en train de partager ou de parler avec quelqu'un. Même si cette personne n'est pas physiquement à nos côtés, c'est pourquoi réfléchir aujourd'hui est si difficile. Oui, bien dit, très bien. Et que dire des détails? Quand les personnes ne prêtent pas attention aux détails, elles évitent de penser aux avantages et inconvénients des décisions des pros et des cons. Pas besoin de prier pour être guidées. Comme conséquence, elles suivent leurs émotions. Elles font confiance à leurs impulsions au lieu d'attendre la réponse divine. La personne peut dire « J'ai prié à ce sujet. De mon expérience, j'ai vu cela. » La personne dit « J'ai prié à ce sujet. » Mais on voit que la décision est la pire qui puisse arriver. Elle n'est pas le résultat de prière mais d'impulsion. Elles n'ont pas la capacité de prendre de bonnes décisions car les détails les encombrent, les ennuis. Vous pouvez imaginer les problèmes qu'une personne aura dans la vie si elle ne veut pas faire d'efforts intellectuels pour comprendre à un niveau plus profond. Elle ne veut pas faire une introspection dans ses relations. Toutes ces informations sont vraiment très utiles aux parents et aux éducateurs. Et il y a bien plus, beaucoup plus que nous pouvons dire. Avez-vous entendu des grands-parents qui vantent leurs petits-enfants qui sont tellement malins ou habiles en électronique aux jeux vidéo? Ils sont tellement habiles, très, très bons. Ils peuvent arriver à un niveau élevé, etc. Avez-vous déjà entendu ça? Oui, et parfois, les parents disent à leurs enfants « Hé, peux-tu m'aider à envoyer un texto ou SMS? » Car pour nous, c'est une fierté qu'un enfant de 6 ans sache utiliser la technologie mieux que nous. ou même un enfant de 2 ans. Oui, même regarder un bambin qui joue avec l'écran. Il n'apprend rien. Il ne fait que réagir aux stimulus de l'appareil électronique. Il ne fait que réagir aux images de l'appareil. Ce n'est pas difficile de travailler sur un appareil électronique. Mon mari est spécialiste en informatique. Il me dit qu'on ne peut pas détruire un ordinateur. On peut faire n'importe quoi qu'on veut. Ça ne va jamais l'abîmer. On peut… Il peut récupérer tout le temps mes dossiers que j'ai perdus. Il ne faut pas de compétences pour passer à un autre niveau. Avec l'électronique, la réaction au stimulus externe est toujours récompensée. Un tasker peut faire rapidement beaucoup de choses sans conséquence. on ne se rend pas compte du temps qu'on passe avec l'appareil. Je suis sûre que vous avez entendu des gens dire, « Oh, j'ai passé de longs moments sur mon ordi. Je n'ai même pas vu le temps passer. Deux heures, c'est facile d'être absorbé par l'écran. » Essayons de comprendre que ces appareils détruisent l'habileté de gérer le temps, le concept du temps et de l'espace. Les appareils éliminent l'autocontrôle, la maîtrise de soi, ce qu'on appelle en fait la tempérance. S'il n'y a pas de conséquences quand on arrête un jeu, mais oui, il y a des conséquences si on arrête de plier et ranger le linge comme je l'ai demandé, mais il y a une conséquence. Mais si on arrête l'appareil, il n'y a pas de conséquences. L'électronique encourage aussi les réactions au lieu de l'introspection pour répondre à certaines choses. Bien sûr, cela détruira toute relation. Il est facile de crier, de jouer au jeu, mais c'est une autre chose que de terminer à temps une tâche à la maison. on perd beaucoup de temps avec des objets inanimés virtuels. Plus on passe de temps aux jeux vidéo, moins on passe de temps pour enrichir les relations et faire des activités comme par exemple du jardinage, réparer la maison, s'occuper d'animaux domestiques, faire les tâches ménagères, parce que l'esprit est toujours focalisé sur l'électronique, que ce soit des jeux, le YouTube ou n'importe quoi. Dans un cas extrême que j'ai vu, un homme avait complètement perdu la gestion de son temps. Il ne prenait plus de soins de sa personne. Il était devenu diabétique à l'extrême. Il était en surpoids, ne faisait même pas sa toilette. Je l'ai vu devenir émacié, sale, répugnant et même j'ai vu qu'il laissait une trace de sang par terre parce qu'il ne soignait pas une plaie qu'il avait aux pieds. Il était bien trop occupé à jouer aux jeux électroniques. J'ai connu un autre homme qui était tellement accro aux jeux qu'il disait ne plus pouvoir travailler pour nourrir sa famille. Il ne pouvait plus travailler. La famille n'avait pas assez d'argent simplement pour acheter quelques aliments par mois avec le pauvre salaire que la femme gagnait. Et la famille ne prenait un bain qu'une fois par semaine pour économiser de l'électricité. Le moins possible d'électricité. Sauf, bien sûr, pour son ordi qui marchait 24 heures, 7 jours par semaine pour lui. Dans ce cas-là, Dieu soit loué. Beaucoup de prières et d'efforts ont permis qu'il sorte de son brouillard et qu'il se rende compte de ce qu'il faisait avec son addiction. Il est retourné travailler grâce à Dieu. Dans le cas du premier homme dont j'ai parlé, il vit encore avec sa famille. Il ne démontre absolument aucun intérêt envers n'importe quoi. Et il n'a que 40 ans. C'est une très triste situation. Si nous formons nos enfants dès le plus tendre âge pour éviter ce comportement, on peut espérer que nos enfants ne seront pas des clochards jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais pourront-ils avoir de bonnes relations avec une autre personne sans se mettre en colère quand on les interrompt dans leur jeu? Et ceci m'amène à mon dernier point le plus important. Les appareils électroniques créent un attachement émotionnel qui est mal placé. Et ceci m'amène probablement à mon dernier point. Et pour moi, c'est le point le plus important. Les appareils électroniques créent un attachement émotionnel qui est mal placé et qui sont mal placé. On a tous entendu une personne dire qu'elle a un programme favori, un personnage chéri, une musique favori. C'est là des attachements émotionnels qui sont mal dirigés. Les jeux offrent des récompenses non tangibles, ce qui crée une récompense émotionnelle ou un accomplissement avec un résultat prédéterminé. Ceci enrichit l'estime de soi. Et là, si vous voulez vraiment faire une recherche intéressante, allez dans les écrits de Sir White et chercher l'expression amour propre ainsi que estime de soi ou valeur personnelle. Elle fait le contraste entre ces deux expressions. J'ai fait une fois cette étude intéressante avec un professeur pendant un été. Mais ces stimulus électroniques offrent aussi des punitions non tangibles parce qu'il y a un élément qui vient quand on n'arrive pas à accomplir l'objectif qui est prédéterminé. Docteur Guylain, sans aucun doute, ces informations seront vraiment utiles et une bénédiction pour nos familles. Je veux terminer en soulignant de nouveau l'impact négatif des stimulus électroniques. Enseignons nos enfants soigneusement à observer activement chez les gens les situations, les animaux. Nous devons être proactifs et non pas réactifs. Il faut qu'ils s'intéressent aux gens, aux animaux, aux situations, aux situations qui se présentent. Ils doivent être proactifs et non pas réactifs. Ils veulent apprendre, nous voulons qu'ils apprennent à solutionner les problèmes, à résoudre les situations. La seule manière qu'un parent peut encourager l'enfant à avoir une relation avec Dieu, c'est pour les parents d'avoir une bonne relation avec les enfants et de passer des moments avec eux. Construire de bonnes relations avec vos enfants, c'est le point principal. Vous dites que l'unique façon d'aider nos enfants à avoir une relation avec Dieu est d'avoir une relation avec eux également. pourriez-vous nous donner quelques conseils sur la façon d'aider nos enfants à avoir une meilleure relation avec Dieu? Bien sûr, bien sûr. Il existe beaucoup de techniques et d'idées, d'outils dont nous avons parlé au début. J'ai mis quelques diapos que vous pouvez voir sur l'écran. Il faut développer votre propre connaissance de nos émotions et nos compétences en termes de relations sociales. Priez ensemble, parents et enfants. Lire ensemble la Bible. Utilisez un journal de prière, un bocal de prière, une liste, un album d'images, de dessins, de photos. Faire des jeux ensemble. Lire la Bible ensemble. Ce n'est pas nécessaire de lire tout le chapitre, seulement un verset. trouver un verset que l'enfant aime. Trouvez des chants avec des versets bibliques. Essayez que l'enfant s'amuse en faisant cela. Jouez ensemble pour observer et développer leurs compétences dans ce domaine. Tandis qu'ils apprennent, ils jouent aussi. sans utiliser d'appareils électroniques. Utilisez des livres réels, des livres d'activité, des livres pour écrire, pour colorier. L'école du sabbat a une activité quotidienne pour les parents. Utilisez cela comme la rampe de lancement pour faire d'autres choses. Des fleurs séchées, par exemple. l'échelle de la vie. Ce sont des activités, des livres à colorier. Des livres avec ma fille jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de 8-9 ans. Elle aimait beaucoup les livres illustrés. Des jeux que vous pouvez faire observer les enfants. Des jeux de table. Des jeux pour apprendre. Beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble. Le développement de compétences. L'observation, par exemple. Avec ma fille, nous allions dehors et je lui disais de regarder tout ce qu'il y avait autour d'elle pendant une minute. Puis, sans faire de bruit, sans parler, regarde autour de toi pendant une minute. Et ensuite, je lui disais, regarde-moi maintenant et dis-moi exactement ce que tu as vu. Elle devait donc tirer de sa mémoire les images qu'elle avait vues. Quelquefois, nous faisions aussi une minute seulement pour écouter. Quelquefois, je mettais un chapeau sur sa tête ou une cagoule. Elle écoutait simplement. Et ensuite, elle me regardait directement après une minute et elle me disait ce qu'elle avait observé ou écouté les bruits autour de nous. Ceci encourageait ses compétences d'observation. c'était mon objectif pour pouvoir mieux communiquer avec les autres. Merci beaucoup d'avoir partagé ces idées qui seront utiles tant pour les parents que pour les éducateurs. Je suis sûre qu'ils ont pris beaucoup de notes car ce sont de très bonnes idées. Dr. Guylant, ça a été un réel plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Une fois de plus, merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Nous espérons pouvoir compter sur vous encore très bientôt. Amen. J'aimerais beaucoup cela. J'aime parler aux enfants de Jésus et d'avoir un objectif éternel constamment à l'esprit. Je demande à Dieu, je suis une maman aussi, et je demande à Dieu que chacun d'entre nous puisse avoir le bonheur de voir ses enfants et petits-enfants entrer par les portes du ciel. Merci. Amen. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour chacun d'entre vous. Mais devinez quoi? J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Ce type de programme ne s'arrête pas ici. Les éditions Yadba souhaitent continuer à diriger des programmes tels que celui-ci pour vous aider à bien naviguer sur le chemin magnifique et enrichissant de la parentalité. Nous vous disons au revoir pour le moment, mais restez à l'écoute et continuez à visiter nos comptes Facebook et Instagram car très bientôt, nous aurons des programmes additionnels pour vous. Veuillez me joindre en prière. Tant de Père Céleste, merci pour la conversation d'aujourd'hui et pour toutes les informations et tous les conseils que nous venons de recevoir, ainsi que pour tous les principes et les instructions que nous pouvons trouver dans la Bible. Veuille aider chaque parent et chaque éducateur à élever et à éduquer leurs enfants pour qu'ils reflètent ton caractère. Veuille bénir chaque famille qui a participé à ce programme. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz